Salut et bienvenue à tous, nous allons essayer de calculer cette primitive là. Aujourd'hui c'est 12 janvier 2023, 12 janvier 2010, 12 janvier 2023 ça fait 13 ans depuis que notre pays a connu un séisme défastateur, d'autant ce séisme là, j'ai perdu des camarades, des condisciples, j'ai perdu le doyen de ma faculté et il était aussi mon professeur qui m'a appris à faire bien, à faire des mathématiques, de plein de choses. Malheureusement il l'a laissé sa peau dans ce séisme, donc je fais ce petit exercice en leur mémoire et en ce jour. La vie continue quand même. Donc maintenant ici nous allons calculer cette primitive, nous avons ln du x plus radical de 1 plus x carré, donc vous remarquez comme toujours, cette primitive ne se trouve pas dans la table d'intégrale, d'accord, et bien il faut faire, il faut utiliser des méthodes d'intégration, on peut penser à un chemin variable, donc ça va peut-être compliquer d'autres choses, donc on va essayer d'utiliser l'intégration partie, donc IPP, IPP l'intégration partie, donc la formule c'était UdV égale à UV moins somme de Vdu, maintenant à remarquer ici c'est comme si là on a un petit 1, d'accord, on a un petit 1 fois, d'accord, fois cette quantité là, c'est comme si on a le produit de deux fonctions, maintenant si on pose U égale à 1, la dérivée s'annule, donc c'est pas intéressant, donc on va poser U égale à ln, et de cette quelque chose, donc U, donc U égale à ln de x en plus radical de 1 plus x carré, cela veut dire que du, du, et la dérivée de ln, donc ce sera, je dirais, et la dérivée, c'est comme si il faut avoir un f prime sur f, d'accord, avec f cette quantité là, d'accord, la dérivée de ln est f, ça va faire f prime sur f, avec f égale à x plus radical de 1 plus x carré, voyez, donc ici, f prime, f prime sur a, donc ce sera 1 plus, et cette dérivée, c'est radical, c'est U prime sur radical de U, ce sera un x sur radical de 1 plus x carré, voyez, ok, donc ça va faire ici, et f prime, ça va faire x plus radical de 1 plus x carré, donc ça veut dire du, du sera justement, et f prime qui est x plus radical de 1 plus x carré sur radical de 1 plus x carré, que je divise par f qui est ça, f qui est cette quantité, donc je vais multiplier par l'inverse, donc ce sera 1 sur radical, ce sera 1 sur x à plus radical de 1 plus x carré, et puis nous simplifions, d'accord, nous simplifions par ça, donc il ne nous reste que 1 sur radical radical de 1 plus x carré, donc ça va faire 1 sur radical de 1 plus x carré, ça c'est, et la dérivée, ça c'est du, maintenant dv, dv n'est autre que 1, une fois dx, ce sera veut dire dx, donc cela veut dire que v égale à x, et bien revenons à cette formule-là, i, cela veut dire que i sur uv, 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 u c'est cette quantité-là, par v, v c'est x, donc ça va faire x, ln, d'accord, ln fois x plus radical de 1 plus x carré, moins x, somme de v, du, v c'est x, du, du, on vient de calculer, c'est ça, donc ça va faire x sur radical de 1 plus x carré, et puis dx, donc il nous reste simplement à calculer et cette petite intégrale, d'accord, ici, et puis, et c'est fini, là, c'est comme si il faudrait avoir un u prime sur 2 radical de u, d'accord, c'est comme si ça, si on multiplie par 2, comme si si on, la dérivée de 1 plus 4, ça fait 2x, donc il faudrait avoir un 2 sur 2, ici, donc u prime sur 2 radical de u, ça fait radical de u, donc ça veut dire, et l'intégrale, ici, ce sera, x ln fois x plus radical de 1 plus x carré, d'accord, moins radical de 1 plus x carré, d'accord, et ceci plus c, donc voici donc les résultats de cette primitive-là, ici, vous voyez, c'est simple, mais il faut penser à des intégrations par partie, et enfin, je vais faire, et pour terminer, d'accord, vous voyez, donc si on prend la dérivée, on va trouver cette quantité-là, et deuxième chose que je vais faire, je vais calculer pour vous, je vais calculer pour vous cette intégrale-là, si vous avez x égale à x sur cos carré x, d'accord, dx, ok, x sur cos carré x, dx, on veut calculer ça, très bien, et facile, on va penser à la même chose, donc une intégration par-ci, somme de u dv, donc ça va faire ici, uv, moins somme de v d'u, maintenant, à condition que u, c'est quoi, c'est tant, x sur 1 plus carré x, donc normalement, et la dérivée de x est facile à calculer, et 1 sur cos carré x, la primitive sera plus difficile, donc je vais pouvoir poser u égale à x, cela veut dire que du sera dx, et dv, dv serait 1 sur cos carré x, dx, donc qu'est-ce que je dois dériver pour trouver 1 sur cos carré x, et pour dériver 1 sur cos carré x, donc ce que je dois dériver, c'est tangente x, oui, la dérivée de tangente x, ça fait 1 sur cos carré x, si vous voulez, je dérive pour vous, sin x sur cos x, donc la dérivée fait u sur v, ça va faire u prime v, dérivée de sin x, ça va faire cos x par cos x, ça va faire cos carré x, dérivée de cos, il y a un moins si, dérivée de cos sin x, ça va faire moins sin x, par sin x, ça va être sin x carré, donc il y a un moins, ça va faire sin carré x sur cos carré x, donc cos sin carré x plus sin carré x, ça va faire 1 sur cos sin carré x, donc ce qu'on doit dériver pour trouver 1 sur cos carré x, n'est autre que tangent x, il y a sin x sur cos x, donc ça veut dire, rapidement, l'intégrale y devient uv, donc c'est x tangent x, x tangent x, moins somme de v du, v du, donc ça va faire tangent x dx, vous voyez, tangent x dx, donc finalement, alors, ok, il suffit de calculer ça, donc y sera, alors plus une constante d'intégration, x tangent x, maintenant, ce qu'on doit dériver, encore, on a tangent x, sin x sur cos x, cos sin x, d'accord, sin x sur cos sin x, et la dérivée de cos sin x, c'est moins sin x, donc on est en situation de u prime sur u, donc quand on a une somme de u prime sur u, donc ça fait ln valable absolu de u, plus une constante c, donc sin x et tangent x, c'est quoi, c'est sin sur cos, maintenant, on a déjà moins ici, dérivée de cos sin x, ça va faire moins sin x, donc ça va faire plus ici, d'accord, de ln, valeur absolue de cos sin x plus une constante d'intégration, voilà, donc, la valeur de cette cognitive, donc, merci de l'avoir suivi, et courage à vous tous, donc maintenant, si vous êtes à nouveau sous la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, et à inviter des amis, n'est-ce pas, à venir roussir, le rang autour de cette chaîne de mathématiques et de physique, et au revoir, à la prochaine.